Shalom Obrachah, j'ai reçu sur Whatsapp une question très 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 intéressante qui dit comme ça Quand Moshé Rabbeinu a reçu la Torah et les Loukhofs, en quelle langue était-ce ? Est-ce que les siffrets Torah que nous avons dans nos synagogues sont à l'identique ? Donc, ça c'est une parfaite question qui ne concerne pas la langue mais en fait l'écriture C'est-à-dire donc en quelle écriture est-ce que le rouleau de Torah rédigé par Moshé Rabbeinu ainsi que les Loukhofs abérifs reçus de la part de Hachem En quelle écriture est-ce qu'ils ont été rédigés ? Est-ce que c'était en Kessav Achouri ou est-ce que c'était en Kessav Ivri ? C'est une question qui revient souvent donc par beaucoup de personnes Donc, il existe une opinion populaire majoritaire selon laquelle donc le Kessav Achouri n'a été introduit que par Ezra Assofer Alors que jusqu'à cette époque-là, le peuple juif aurait utilisé donc le Kessav Ivri Donc en d'autres mots, il y a une opinion qui est très majoritaire parmi les gens Qui est que, à l'origine, le peuple d'Israël écrivait en Kessav Ivri Que vous pouvez voir donc sur votre écran actuellement Et ensuite, à l'époque du deuxième Bessamikdash, lorsque le peuple d'Israël est revenu d'exil C'est là que Ezra Assofer aurait introduit le Kessav Achouri Que vous pouvez voir sur votre écran actuellement Donc, le peuple d'Israël utilisait le Kessav Ivri jusqu'à l'époque de Ezra Assofer Ça, c'est l'opinion majoritaire populaire dans l'esprit de beaucoup de personnes C'est ainsi qu'il existe plusieurs mouvements révolutionnaires Qui se prétendent juifs et s'attellent à soi-disant restaurer l'alphabet originel Dans lequel le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu et les Loukhofs Aurait été originellement rédigé C'est une doctrine qui est très 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 à la mode Notamment en Afrique ou par exemple à Madagascar Tous les mouvements messianiques hébraïsants font la promotion du Kessav Ivri En disant que c'était l'écriture originelle Et que c'est seulement sous Ezra que ça aurait été changé en Kessav Achouri Pourtant, les choses ne sont pas si simples En effet, le Talmouz dans le traité Sanhivrin A la page 21B jusqu'à la page 22A Apporte en fait trois opinions différentes sur cette question La première opinion rapportée est celle selon laquelle Ezra a introduit le changement d'écriture La faisant passer du Ivri au Achouri Comme l'opinion populaire majoritaire Et ça donc c'est l'opinion de Ribiyose et de Marzoutra La deuxième opinion qui est rapportée dans cette Souga du Talmouz Et que la Torah en fait avait initialement été donnée en Achouri Qui était donc l'écriture utilisée jusqu'à la fin du premier Bessamikdash Ensuite, à cause de l'exil, le Kessav Achouri a été oublié Et ce n'est qu'à l'époque de Ezra Que le Kessav Achouri a été restauré Ça, le Talmouz nous dit que c'est notamment l'opinion que soutenait donc Ribiyose Anasi La troisième opinion rapportant cette Souga du Talmouz Et qu'il n'y a jamais eu de changement en fait Dans l'écriture donc de la Torah Et que nous avons toujours utilisé le Kessav Achouri C'est l'opinion donc de Ribiy Shimon ben Elazar Et qui est également soutenue par Rav, par Shemuel Par Ribiyohanan et par Rav Hashi Donc en d'autres mots C'est la troisième opinion en fait Qui est en réalité l'opinion majoritaire de nos sages C'est qu'il n'y a jamais eu de changement dans l'écriture de la Torah Que la Torah a été donnée en Achouri Et que ça n'a jamais été changé en une autre écriture Mais que c'était les autres sectes comme les Samaritains etc Qui eux, pour se différencier des Juifs Et prétendre être les Juifs originaux Ont changé l'écriture en Kessav, donc Ivri Mais nous, nous n'avons jamais changé Nous avons toujours utilisé le Achouri Donc les Géonimes, dans leur Téchouva numéro 358 Ils ont adopté eux également donc cette troisième opinion Le Rambam, notre maître, partage également en fait ce point de vue Comme il l'indique donc dans ce commentaire Sur la Mishnah de Yavahim, le chapitre 2, la Mishnah numéro 5 Allez voir donc là-bas c'est que le Rambam rapporte Et donc, d'après tout cela, la réponse à votre question est que La Torah était toujours en fait dans les mêmes lettres Que celles que nous avons aujourd'hui A savoir donc en Kessav Achouri Cependant, même selon la première opinion Il existe au moins deux autres explications qui peuvent nous aider La première est que Certains disent que la Torah a été donnée en Achouri Mais Moshé Rabbeinu et le peuple juif Ne voulaient pas utiliser une écriture aussi sainte pour un usage quotidien A cause donc de cela Ils se sont mis à utiliser le Kessav Ivri Jusqu'à l'époque donc de Ezra Pour les choses quotidiennes Et ils gardaient donc le Kessav Achouri Pour les choses sacrées Mais à l'époque donc de Ezra Il devient acceptable d'utiliser le Kessav Achouri A tout moment et à toute fin Et donc d'après cette compréhension là Même la première opinion S'accorde sur le fait donc que Le caractère sacré inhérent des lettres S'applique au Kessav Achouri Et quand nous disons donc que Ezra Sofer a changé entre guillemets le texte Le faisant passer donc du Kessav Ivri au Kessav Achouri Nous entendons uniquement pour un usage général et quotidien Ça veut dire que c'est à son époque qu'on a décidé de ne plus utiliser le Kessav Ivri Pour les choses profanes Et le Kessav Achouri pour les choses sacrées Mais il a décidé en fait que On utiliserait le Kessav Achouri Même pour les choses profanes C'est ce changement là qu'il a introduit Et non pas un changement dans l'écriture Du Sefer Torah ou des Luhofs à Berif Une deuxième explication Se trouve en fait Dans la Teshuvah du Radbaz Dans le troisième volume de ces Teshuvot La Teshuvah numéro 882 Là le Radbaz il explique que Les premières Luhofs étaient en Kessav Achouri Mais après le péché du Hegel Azahav du Vaudor Les deuxièmes Luhofs ont été donnés en Kessav Ivri Ce qui est une rétrogradation Et donc le Kessav Ivri Il aurait été utilisé jusqu'à l'époque de Ezra à Sofer Ceci explique donc là encore une fois de plus Le caractère sacré des lettres du Kessav Achouri Ainsi que l'opinion selon laquelle Ezra a fait le changement Du caractère donc de la Torah La faisant passer donc du Kessav Ivri au Kessav Achouri Donc d'après cette deuxième compréhension La Torah était bien donnée en Kessav Achouri Mais lorsqu'il y a eu le péché du Vaudor Hachem a donné les deuxièmes Luhofs à Berif En Kessav Ivri Ça nous montre là encore d'après cette opinion là Que c'est bien le Kessav Achouri Qui est plus sacré que le Kessav Ivri Puisque le Kessav Ivri est une rétrogradation Par rapport au Kessav Achouri Et donc on a utilisé le Kessav Ivri Jusqu'à l'époque donc de Ezra Où lorsque le peuple d'Israël a de nouveau atteint un état spirituel élevé On a pu de nouveau réutiliser donc le Kessav Achouri Et donc on voit que d'après toutes ces opinions là Le Kessav Achouri est bien plus sacré que le Kessav Ivri Le fait d'utiliser le Kessav Ivri c'est une rétrogradation Par rapport au Kessav Achouri Et donc l'écrasante majorité de nos sages sont d'accord sur le fait que Six changements il y a eu C'était non pas pour inventer le Kessav Achouri Mais c'était pour retourner en fait à l'écriture originelle Le Kessav donc Achouri Qui était l'écriture originelle et non pas le Kessav Ivri Hazzakou Varou